en tout cas c'est en tout cas c'est bon c'est fait pour toi ouais c'est bizarre finalement en fait tout à l'heure on m'a posé la question est ce que c'est mieux dans une carrière d'avoir en fin de carrière ou en début je savais pas trop parce que j'aurais bien aimé mes premiers jeux en 2004 je suis sûre que j'aurais bien aimé être champion olympique et en même temps là je me dis que c'est beau quand même parce que je vais finir là dessus et que tout ce que j'ai eu avant ça m'a construite et que peut-être que quand t'es champion olympique plus tôt après c'est plus dur et puis tu n'as pas la même détermination parce que tu as déjà gagné alors que moi là j'étais vraiment à fond aujourd'hui parce que c'était vraiment la seule médaille qui me manquait et après une fois que là tu as fini et qu'en plus tu ne feras pas d'autres jeux tu peux dire bon ça y est c'est fait c'est vrai j'étais vraiment j'étais vraiment bien mais j'étais même les jours d'avant j'étais bien et ça me faisait peur parce que je me disais maintenant mais t'es bien tu t'as pas peur qu'est ce qui t'arrive et donc j'avais peur que ça joue aujourd'hui en fait bon parce que après je me pose beaucoup de questions donc je me suis dit est-ce que le fait d'être bien ça va pas me ça va pas me faire être autrement que d'habitude parce que d'habitude j'ai peur et j'y arrive quand même et puis après hier l'arbi et le préparateur physique ils m'ont dit mais non au contraire t'as tout quoi t'as tout et en plus t'es bien donc ça va être encore plus facile je me suis dit ah ouais ok bah on verra alors pour une fois dans ma vie ce matin quand je suis arrivé à la salle de compétition j'ai dit bon allez Lucie pour une fois dans ta carrière tu vas faire une compétition tu vas démarrer même l'échauffement et tout sans avoir la peur c'est super parce que parce qu'en fait je me suis dit il faut que cette journée elle soit belle j'ai pas envie de galérer de à la fin de ma journée de me dire bon tu avais peur tu avais tu as douté là en fait je vais me souvenir de la journée comme une journée où j'étais super bien toute la journée où j'étais tranquille j'ai rigolé et en fait et ben j'ai quand même gagné quoi à la fin est-ce que justement ça ne donne pas envie de vivre d'autres compétitions franchement non franchement non parce que là je crois que c'était exceptionnel parce que je me suis tellement entraîné pour ce jour-là en fait que j'ai vraiment tout fait pour être bien ce jour-là mais je sais pas si après je fais encore des compétitions et que j'ai peur et que machin et que j'ai la pression parce que parce que ça fait quatre ans que quand j'arrive en compète je suis toujours il faut que je sois la meilleure faut que je sois la meilleure et c'est dur c'est dur psychologiquement c'est dur quand tu es une athlète et que chaque compète tout le monde te regarde tout le monde a envie que tu gagnes que normalement c'est toi qui doit gagner c'est vraiment dur c'est il ya vraiment des émotions bizarres et franchement là j'ai pas envie de de vivre trop encore ces moments-là et je préfère rester sur sur celui-là et je sais que là même si je fais une compétition derrière et ben il y en aura pas beaucoup et seront plus à la hauteur de ce que j'ai vécu aujourd'hui donc comme comment à quoi tu penses quand l'arbitre désigne vainqueur c'est quoi je m'en rappelle même plus je me rappelle même plus je sais que je me rappelle même plus j'ai ça m'a fait bizarre ça m'a c'est vrai j'ai tellement tellement attendu toujours tellement attendu jour là j'en ai j'ai tellement l'image imaginé je me suis fait des scénarios des fois je me suis dit bon tu vas sauter tu vas tu vas crier tu vas faire plein de trucs et puis sur le coup ben je savais même pas quoi faire ouais j'ai pleuré j'ai ça fait bizarre je vous dis franchement je en fait finalement j'étais pas préparé à tout ça quoi donc ouais c'est bizarre en même temps je suis contente et en même temps je me dis ben tata fait ton travail et tu as été au bout de tout ce que tout ce que tu avais dit et tout ce pourquoi tu t'entraînes c'est beau quand même tu vas devenir l'athlète la plus médaillée en france pour certaines en europe et une vraie référence pas mal en france déjà c'est sûr et après ouais après même si j'ai pas pensé à aucun moment que ce soit aujourd'hui où les jours d'avant j'y pensais pas mais je savais que si je gagnais je rentrais aussi dans l'histoire du judo et aussi dans l'histoire du sport parce que parce que je vais faire partie aussi des sportifs qui sont qui sont champions olympiques qui sont champions du monde et qui sont champions d'europe et qui ont tout gagné en fait donc voilà maintenant à partir de là je vais pouvoir me la péter un peu quoi. Jean-Pierre Giger disait que la plus grosse difficulté c'était justement que tu t'es fini de combattre contre toi leur premier objectif c'est de pas tomber et même pas de te faire tomber quoi est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti encore aujourd'hui ? Oui je l'ai ressenti ça et c'est dur pour moi le premier match contre la canadienne je sens à chaque fois que j'ai cette manche et je sais que c'est ma force d'avoir cette manche et je sais que pour tous les judokas avoir cette manche c'est primordial et moi j'arrive à la voir j'arrive à la tenir fort et j'ai la sensation que les filles elles attendent mon uchi ou elles attendent que j'attaque et du coup elles ont des positions qui m'énervent parce que je sais pas quoi faire et en fait après même que j'ai gagné la canadienne quand je sortais j'ai dit à l'arbi j'ai dit non mais ça m'énerve regarde dès que je prends la manche je peux pas lancer j'ai l'impression qu'elle m'attende elle recule elle se tourne et du coup ça m'énerve j'ai l'impression que je fais pas tomber comme avant voilà où avant je prenais la manche je poussais et j'envoyais et je mettais des grosses boîtes et là ça fait depuis quelques ça fait vraiment quelques temps que je sens que c'est plus comme ça et ça ça m'énerve un petit peu dans le judo mais c'est ça aussi qui m'a fait passer dans le côté agressivité et gagner sur la bagarre donc au final c'était c'était positif aussi quoi il ya un moment là quand tu reçois ta médaille d'or on peut te la mets tu as le sourire tu rentres pour la série et puis d'un coup on te met ta médaille d'or et on sent que tu réalises tu font l'art ouais parce que ça y est là parce qu'en fait j'ai vu la médaille je me suis dit mais en fait ouais je me suis en fait quand j'ai quand on m'a mis la médaille je me suis dit mais non mais t'es championne de la pique j'ai pris la médaille j'ai dit t'es championne de la pique et ouais j'étais obligée de pleurer je pleure jamais donc fallait bien pleurer une fois dans ma vie quoi donc vraiment quand j'ai eu la médaille j'ai vraiment réalisé et après je me suis dit il va y avoir la marseillaise et ouais non c'était parce que tu n'es pas tenté de nous annoncer dans trois semaines à moi ça y est j'arrête j'ai franchement je l'ai dit ça fait trois jours que je le dis quoi ça fait trois jours je me dis bon je fais les jeux et j'arrête quoi je pourrais j'en pourrais plus l'âge parce que quand je voyais les autres combats de ça fait quatre jours que ça fait quatre jours en fait moi que que je suis au village et que je regarde des autres à la télé je suis pas venu à la compétition et donc je regardais tout le monde à la télé et je voyais que quand j'ai vu automne et pris sous qui ont été chercher leur médaille de bronze je me suis dit mais c'est magnifique ce qu'elles ont fait quand j'ai vu j'ai brise qui a fait une journée mais qui a été une journée mais j'imagine je me mettais à sa place je me disais mais mais ça doit être ça doit être dur ça doit lui faire mal ça doit mais je me suis dit non mais moi c'est bon le judo c'est bon la marque je fais ma con chez les jeux et puis après j'arrête quoi parce que rien que de regarder à la télé c'était dur donc d'en faire c'est dur alors c'est sûr je me disais j'arrête mais bon c'est compliqué je suis pas préparé non plus arrêté tout de suite je peux être aussi tenté d'aller chercher un titre mondial c'est ça va lui oui ouais je peux tenter aussi ça et puis bon il ya le tournoi le tournoi de paris aussi qui est qui est assez spécial pour moi et même si là il y avait beaucoup de public je pense que arriver dans bercy en étant champion olympique c'est un truc aussi que j'attends depuis longtemps parce que parce que je suis arrivé à bercy avec le dossard de championne d'europe je suis arrivé à bercy avec le dossard de championne du monde et il me manquait qu'un truc il me manquait qu'un truc c'est arrivé à bercy avec le dossard de championne olympique ça c'est côté pile et c'est côté face ce côté là je l'avais en argent et maintenant